Je vais vous parler d'une mauvaise histoire, la vente de la branche énergie d'Alstom à Général Électrique. Histoire dans laquelle on retrouve les noms d'Emmanuel Macron et de Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse. En 2014, la branche énergie d'Alstom est donc vendue à l'américain Général Électrique. Vente en partie orchestrée par Emmanuel Macron, ministre de l'économie ou encore son conseiller Hugues Bellet qui est à présent l'un des dirigeants de Général Électrique France. Parmi les dirigeants d'Alstom de l'époque, Jérôme Pécresse, mari de Valérie Pécresse, il est lui aussi devenu après cette vente l'un des dirigeants de Général Électrique France. Général Électrique, en 2014, donc, prend des engagements très fermes en termes de création d'emplois ou de maintien d'activités en France. Applaudissements malgré nos critiques. Sept ans plus tard, quel est le bilan de cette opération ? Eh bien, c'était un véritable désastre de l'aveu de tout le monde. Des milliers de salariés ont été licenciés, un véritable savoir-faire a été perdu. C'est une trahison tout simplement de l'intérêt national. En 2021, pour tenter de faire croire que l'on va réindustrialiser la France, EDF est sollicité pour venir au secours de Général Électrique. Fin de l'histoire à cette date. Conclusion de tout ça, eh bien, stop aux trahisons. Seule Marine Le Pen a une réelle volonté de réindustrialiser la France. On lui fait confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada